C'était l'un des hommes les plus rapides au monde, le Kenyan Kelvin Kipthoum, détenteur du record du monde du marathon. Il est mort dans un accident de voiture avec son entraîneur Robin Dussain. Oui, le monde de l'athlétisme pleure l'un de ses plus grands talents à 24 ans. Kelvin Kipthoum avait connu un début de carrière hors normand. En octobre dernier, il avait battu en 2h35 le record du monde du marathon devant la légende de la discipline. Eliud Kipthoum est sur le réseau social X, le double champion olympique. C'est d'ailleurs dit profondément attristé par la disparition de son compatriote. Le consultant athlétisme d'Europe 1 Jean-Claude Perrin voit lui la mort d'un diamant brut. C'est un homme qui avait des possibilités énormes en raison de sa vitesse de base sur 5000-10000 et en raison de son expérience. Il faisait partie d'un groupe qui était capable de battre les records du monde et surtout de passer d'une façon réglementaire la barrière des 2h, ce qui est prodigieux quand même. Cette barrière symbolique des 2h, Kelvin Kipthoum voulait devenir le premier homme de l'histoire à la franchir. En deux ans, le coureur kenyan a remporté les trois marathons qu'il a disputés à Valence, Londres et Chicago. Il était l'immense favori pour l'or olympique cet été à Paris. Merci.